On va ajouter tout de l'eau, tout de l'eau et tout de l'eau, rajouter sur le persil et le club sandwich avec le mayonnaise et le thon. Oui. On va faire tout de l'eau. Oui. On va faire tout de l'eau. On va faire tout de l'eau. Oui. On va faire tout de l'eau. Oui. D'accord. Après, on va prendre l'eau pour te piquer. Donc, on va faire tout de l'eau en tout cas sur l'eau. D'accord. Je vais te laisser faire tout de l'eau. Oui, je vais faire tout de l'eau. Je ne suis pas seule. Attends. On va faire tout de l'eau pour une décoration. On va dire que l'eau sera bien. Mais la déco aussi, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Si elle a besoin d'eau, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Il faut respecter les règlements de la cuisine. D'accord. Il faut que tu te concentres sur le lit. Tu peux te faire tout de l'eau. Parce que tu peux te faire tout de l'eau. Personne n'est pas faite. Si tu te fais tout de l'eau. Tu peux te faire tout de l'eau. Ou tu peux te le faire. Ou tu peux le faire tout de l'eau. Tu peux te le faire. Tu peux te le faire. Est-ce que nous avons besoin d'eau. Ou tu peux te le mettre de côté. Après, nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau. Parce que nous, nous nous parlons tout le temps. Nous sommes satisfactions au client. C'est ce qu'on nous a fait. D'accord. Tout le temps, même si quelqu'un a été fait. Ce que vous avez fait, n'a pas été fait. Mais tout le temps, nous nous regardons tout le temps. Le client sera satisfait. D'accord. Parce que le client est roi. Oui. Parce que nous nous avons besoin de ta vie. Oui. Donc, tu vas le faire comme ça. Oui. Tu vas le faire. Tout ce que tu as l'air. Tu vas le faire. Tout tout ça. Il y aura besoin de la vie. Tu n'as pas besoin de la farine. N'importe quelle farine tu dois utiliser pour la faire. Tu as besoin de la farine. Il y a aussi des critères. Il faut que tu tu as besoin de la farine, Si on est pire, tu vas faire ton gâteau. D'accord. Non, non. La farine, tu l'as utilisé pour avoir un gâteau. Voilà. La farine de type 45. Parce que nous, nous sommes dans notre boutique, on va prendre la farine et on va l'utiliser. C'est parfait. Depuis le début de l'émission, tu as parlé à l'OUSET. Je voulais savoir que en cuisine, si vous faites une tépée, vous devriez faire une tépée, ou si vous faites une tépée, vous avez des gants souvent. On a des gants en même temps et des produits d'alcool. D'accord. Lorsque vous faites, vous le faites, vous le faites et vous le faites et le produit s'occuper. D'accord. Si vous le faites et le produit s'occuper, vous pouvez le garder manger. Vous le faites en même temps. Ensuite, vous le faites au chaud. Vous pouvez le faire, t'en mettre un étude et essayer la tépée et l'appuyer au cuisine. Mais ce que je disais, c'est que c'est le moment que tu as fait. C'est comme ça. Le moment où tu vas plus s'éteindre, il faut que tu te fasses. Donc... C'est ce que tu as fait. Tu as fait un peu de temps. Car il ne te fasse pas le temps de faire plus. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu as fait pour que tu l'appuies avant que tu l'appuies avant que tu l'appuies avant que tu l'appuies. J'ai vu des formes étoiles, des bouteilles, etc. Comment ça s'appelle? C'est un emporte-pièce. Si tu l'appuies, tu peux utiliser un emporte-pièce pour que tu l'appuies avant que tu l'appuies avant que tu l'appuies avant. Tu peux avoir des formes étoiles, des ronds, des formes. Des lunes, des bombes de coeur. Toutes les bombes de coeur. Il y a un échantillon pour que tu l'appuies avant. Je l'appuies avant. En tout cas, ceci est en bouteille. C'est un emporte-pièce. Oui, c'est un emporte-pièce. Comme le pain de mie, tu l'appuies avant que tu l'appuies en porte-pièce. Tu l'appuies avant que tu l'appuies avant. C'est ceci. C'est un emporte-pièce. C'est ceci. Tu l'appuies avant de l'étoile. Tu l'appuies avant. C'est très facile. C'est un emporte-pièce. Il est en forme étoile. Tu l'appuies avant de mettre en forme étoile. Donc, en porte-pièce, tu l'appuies avant. Tu l'appuies avant de mettre en forme et de mettre en forme. Tu l'appuies avant de mettre en forme. Tu peux l'utiliser au dessert. Il faut le faire plus que l'on puisse utiliser. Il faut utiliser les entres chaudes, les cocktails. Tu peux l'appuyer avant d'invitation. Tu l'appuies avant de mettre en forme. C'est ce que tu as utilisé pour faire un amuse-boucher. C'est ce que j'ai utilisé, Valérie, c'est le saucisson d'olive noire et vert, nez, laitue, pain d'épices, pain de mie du moins et un saucisson pour décorer. Décoration. Voilà, c'est le persil. C'est aussi le persil. C'est aussi le persil. En tout cas, c'est très joli. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Merci beaucoup Mdela. Dans le Club Sandwich, tu l'as réalisé aujourd'hui à base de pain de mie, saucisson, thon et mayonnaise. C'est aussi un litue. Le tout agrémenté avec l'olive noire et l'olive vert, tout ça pour faire joli. C'est très simple. C'est très simple. Le pain de mie, c'est très bon. Donc, tu peux faire ton amuse-bouche. C'est ce que tu as fait pour ton invité, avant d'aller au plat de résistance. C'est fou hein? Mais moi, j'en parle beaucoup. Vous m'en parlez, mais moi, j'en parle. J'en parle toujours. C'est important de respecter la chaîne de froid. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Si on ne respecte pas la chaîne de froid, la choléra, la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. D'accord. Merci beaucoup Ndela. On se retrouve demain, Inch'Allah.